Bonjour et bienvenue sur TVLand, votre télévision locale pour l'édition de ce lundi 10 octobre. L'exploit de Doisite en Coupe de France la semaine bleue, Maxi Art, Art en sac, ainsi que le Quicksilver et Roxypro seront au programme du jour. Nous clôturerons ce journal avec la venue d'une invitée qui nous dévoilera le programme de la saison culturelle d'Aquoise. Mais tout d'abord, place à la Coupe de France de football. L'exploit de ce tour est landé avec la qualification du club de Doisite qui évolue en Régional 4 et qui a battu le FC Graves, club de Régional 2. Retour en images sur ce moment fort. Depuis le début de la saison, le football club Doisite prend son envol. Après plusieurs victoires, l'équipe première devait encore réaliser l'exploit face au Girondins FC des Graves lors du cinquième tour de la Coupe de France. Aujourd'hui, c'est une équipe qui a deux divisions au-dessus. Ça sera sûrement moins facile. C'est pas gagné d'avance, loin de là. Malgré que les deux divisions d'écart, on joue à la maison aussi. Au stade du mus, on pense que c'est un atout pour nous. On a des supporters, tout est prêt. Et puis, il faut qu'on joue. Il faut surtout qu'on produise du jeu. C'est notre atout, ça. Quand on arrive à poser le jeu, à jouer au foot, on s'en sort brouillant. Et puis, la motivation. Les joueurs m'ont dit qu'on est vraiment motivés, on va aller plus loin. C'est une occasion. Deux divisions au-dessus, c'est pas insurmontable. Donc, c'est une occasion qui ne se reproduira pas de si tôt, peut-être. Les deux équipes ont alors entamé 90 minutes de match de manière plutôt hargneuse. Une première mi-temps imposée avec un but pour les Rouges, mais plus difficile en deuxième période. Avec des fautes accumulées chez les deux équipes, dont un carton rouge pour les Girondins, qui ne les a pas empêchés de réaliser leur premier point. Peu suffisant contre Célande et Téméraire, qui finiront avec deux autres buts. L'équipe d'Oisitre emporte alors la victoire de trois buts à l'âme. On ne fait pas un grand match, bizarrement, parce qu'on a marqué tôt et ça nous a un peu paralysés. C'est la coupe, alors on savait que c'était à notre portée, parce qu'on est sur une bonne dynamique en championnat. On a bien démarré la saison et le fait que ce soit à notre portée et qu'on mène rapidement, on a eu la pression du résultat. De suite, on n'a pensé qu'à gagner à tenir ça et on est sorti un peu de notre match. On est capable beaucoup mieux que ça, mais bon, après la coupe, c'est la coupe. Il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, mais l'essentiel c'est de passer, donc c'est extraordinaire, extraordinaire. Avec un staff inchangé depuis plusieurs années, le club souhaite rester à la fois confiant et réaliste pour la suite des événements. On sent qu'il y a un déclic cette année, on sent. Maintenant, la saison débute, il ne faut pas s'affoler. Là, ça a bien pris, on est sur une dynamique incroyable et souhaitons que ça continue le plus longtemps possible et qu'on aille le plus loin possible, parce que ça, pour nous, la Coupe de France, c'est du bonus, c'est une histoire extraordinaire qui n'est jamais arrivée au club, mais après notre quotidien, ce championnat, j'espère qu'on montrera là pour le coup qu'on est une équipe qui peut aller voir au-dessus et je pense qu'on le montre tous les dimanches. Maintenant, sur la durée, ce sera plus compliqué parce qu'on est en train de bouffer beaucoup d'énergie aussi. Donc voilà, on verra si on est capable d'enchaîner sur la durée. La semaine bleue vient de s'achever. Nos journalistes sont partis à la recherche d'activités ou d'informations pour nos seniors. À Saint-Vincent de Tiros, les seniors ont pu aborder les problèmes d'apnée, du sommeil ou encore d'insomnie. Une spécialiste est venue pour les aider à mieux comprendre ce domaine de la santé. Dans le cadre de la semaine bleue, un médecin du sommeil est venu expliquer à Saint-Vincent de Tiros tous les points importants liés à ces troubles qui nous empêchent de bien dormir. On a choisi ce thème puisqu'effectivement, ça touche le plus grand nombre. Avec des discussions avec nos concitoyens ici, on a estimé que c'était un sujet qui pouvait être très intéressant et ce professionnel s'est prêté au jeu bénévolement, de venir un petit peu faire une présentation de cette thématique. Donc voilà, c'était un sujet qui n'avait pas été abordé dans le cadre de la semaine bleue jusque-là. Donc ça nous a semblé important. Une maladie répandue chez les enfants comme chez les seniors et qui peut avoir un impact au cours de la journée. C'est vrai que si on dort mal, on a un sommeil fragmenté, donc la journée, on va être irritable, on va avoir des troubles de concentration, de mémoire, des risques de chute, besoin de faire la sieste, on peut avoir des endormissements au volant aussi, des troubles au niveau des apprentissages, on ne va pas arriver à faire ces mots croisés, ces mots fléchés ou des pertes de mémoire. Ça peut favoriser aussi, accentuer, accélérer par exemple une maladie d'Alzheimer qui pourrait arriver. Malgré les jours où je m'endors immédiatement, régulièrement, toutes les deux heures, je suis réveillée. Toutes les deux heures, régulièrement. Donc je ne peux pas calculer exactement. Et alors systématiquement, le matin, je suis toujours réveillée à la même heure, quelle que soit l'heure que je m'endors le soir. Bien souvent liée au stress, à la malbouffe ou encore au décalage horaire, l'insomnie peut cependant être évitée. Il ne faut pas hésiter à recourir à des traitements comme l'hypnothérapie, la sophrologie, la relaxation, des choses comme ça. Puis diminuer les temps d'écran aussi. Pas passer trop de temps dans le lit avec sa tablette, son téléphone. Regarder la télé ailleurs que dans le lit. Pas se disputer avec son conjoint. Pas boire de café le soir. Pas de sport au moins trois heures avant le coucher. Avoir une chambre à 18 degrés, pas trop chaude non plus. Et puis laisser ses soucis sur la table de nuit, c'est une bonne idée de les écrire sur un petit papier. On les retrouve le lendemain matin par exemple. Quant à l'apnée du sommeil, des appareils respiratoires sont disponibles mais restent tout de même irrémédiables. Ça ne se résout pas vraiment puisque c'est un problème mécanique qu'on va traiter par la mécanique en envoyant de l'air. Mais on ne traite pas vraiment les apnées. On empêche les apnées d'avoir des conséquences cardiovasculaires comme l'hypertension, le diabète, des AVC ou un infarctus qui peuvent être entraînés par les apnées. Mais dès lors qu'on enlève l'appareil, c'est comme avant. Donc il faudrait effectivement intervenir dès l'enfance pour détecter les apnées beaucoup plus tôt. Et puis faire peut-être plus d'orthodontie chez les enfants, des choses comme ça. Entre solutions et explications sur ces troubles du sommeil, cette conférence fut finalement un moment enrichissante pour la plupart des personnes présentes ce jour-là. J'étais sceptique au début. Je suis moins maintenu et encore moins d'avoir vu cette séance ici. C'était super. On comprend beaucoup mieux. Trois jours d'exposition et d'animation ont eu lieu à Labenne. Maxi-Arte est revenu cette année avec des œuvres éparpillées au cœur du village. Oeuvres qui reflètent de manière abstraite ou contemporaine certains lieux et monuments. Entre voitures customisées ou balles surprises, plongées dans l'univers artistique que propose chaque année Maxi-Arte. La ville de Labenne a vu les choses en grand lors de l'événement Maxi-Arte. Plusieurs artistes ont exposé alors leurs œuvres gigantesques à divers endroits du village, en rapport avec le thème de cette année intitulé Maxi. L'idée a été d'imaginer des interventions d'artistes qui viennent un petit peu en rapport avec la pratique des lieux. C'est-à-dire que sur la place de Labenne, il y a beaucoup de gens qui viennent jouer à la pelote, qui viennent faire une partie de pétanque, qui viennent à l'ère de jeu. Voilà, c'est un lieu qui est très fréquenté. Et donc ça donne lieu à des œuvres qui peuvent avoir un caractère monumental. Par exemple, la pièce qui est derrière nous, qui est une pièce de Rwana Ispita-Arte, qui est un artiste de Saint-Sébastien, qui a fait cette grande pyramide à partir de planches de pin des Landes, peintes aux couleurs fluo des forestiers. Il y a également Madonna, qui est une sculpture de Christophe Doucet face à l'église, qui est une réponse à la Madone à l'enfant, qui est à l'intérieur de l'église, qui est une sculpture du 15e siècle. Donc il y a cet écho à notre époque d'une sculpture plus ancienne. Il y a la fameuse Jeep sur la place du fronton, qui est une Jeep customisée, une éloge à la chasse, et quelque chose qui est à la fois kitsch et à la fois assez exubérant. Il y a le fronton d'Andoni Maillard, qui est une œuvre aussi à l'échelle du fronton. Donc il y a ce type d'œuvres qui ont un caractère assez grand. Et il y a également des œuvres plus intimistes, comme l'œuvre de Rocanos à l'intérieur de l'église, avec des petits dessins et avec une bande de son. Il y a l'œuvre de Judith Milot sur un platane, que l'on ne découvre qu'en s'approchant vraiment à quelques mètres du platane, dont l'écorce a été décorée de plans d'urbanisme de la ville de Labenne, de plans récents et de plans anciens. C'est quelque chose d'assez touchant et sur une échelle très très proche. Donc on joue sur différents niveaux, comme ça, avec des œuvres parfois amusantes, parfois plus spirituelles également. En parallèle de ces expositions, les spectateurs ont eu droit à des animations, telles que l'art culinaire, lors du vernissage. Il y a des performances. Donc ce soir, il y a Gnac-Gnac, qui est un collectif, qui travaille sur des formes culinaires. Donc c'est quelque chose d'assez spécial, mais c'est une façon d'intégrer la nourriture dans l'art, dans le champ de l'art contemporain. On a voulu, à travers ce projet, essayer de créer du lien entre des œuvres ou des événements artistiques et culturels, et un public en passant par la nourriture. Et on est parti sur le barbecue. Alors on a fait sérigraphier des serviettes de table, qui sont toutes dépareillées, et on propose au public de prendre une serviette, choisir une serviette, c'est quelque chose qu'ils peuvent garder, comme un petit souvenir aussi de l'événement, et de choisir entre le maïs ou le poulet. C'est aussi se questionner sur une agriculture un peu raisonnée. Bien évidemment, ils peuvent manger des deux, mais c'est les renvoyer face à ce choix-là, du maïs ou du poulet. Et l'idée, c'est de manger avec les doigts, et la serviette est là pour aider. Et l'idée, c'est aussi un peu surprendre, et puis changer un peu nos habitudes. D'autres animations étaient à découvrir lors de cet événement, un moyen d'interpeller le public sur l'art contemporain. On a voulu faire quelque chose qui invite vraiment le public à s'intéresser, à côtoyer l'art contemporain, à voir les artistes, à voir comment ça se passe dans différents médias, la sculpture, du dessin, de la peinture, du son, et également créer des moments de rencontre comme ça. Et donc c'est tout l'intérêt de la chose, d'essayer d'établir des contacts, peut-être des frictions, peut-être de l'émotion, des choses qui vont, ne serait-ce que dans le montage, on a vu que la population venait au contact des artistes, poser des questions sur pourquoi ça, pourquoi cette forme. Voilà, donc c'est tout l'intérêt d'un dialogue citoyen autour de l'art. À la suite du spectacle Son et Lumière organisé par l'association Culture en Sac de Soniaque et Cambron l'an passé, 13 des acteurs participants se sont associés et ont créé une troupe de théâtre. Un an plus tard, Culture en Sac organise l'événement Art en Sac et la troupe devenue Les Sacripans y jouait sa première pièce, image. Pour la première soirée d'Art en Sac, la troupe de théâtre Les Sacripans jouait pour la première fois leur pièce, Noce en Cage. La pièce est issue d'un travail qu'on a fait en amont sur plein plein de textes différents, aussi bien des textes très légers empruntés au théâtre de boulevard qu'à des textes d'écriture contemporaine ou des improvisations. Donc à partir de ce qu'on avait traversé lors d'un premier trimestre d'ateliers un peu ouverts comme ça, moi j'ai concocté autour de la thématique de la noce, une noce un tout petit peu spéciale. Une noce spéciale en effet, puisqu'elle se déroule dans un zoo et que les mariés ne sont pas présents. Il ne pourra pas venir et il nous souhaite une belle noce. Le marié et la mariée ne sont pas là, donc les 13 convives qui sont là essaient de passer un moment ensemble comme s'il s'agissait d'une noce, mais comme on le dirait d'une façon un peu vulgaire, ça ne le fait pas. Donc c'est une suite de situations les plus improbables les unes que les autres, des moments tout à fait cocasses, des petits moments où le sentiment reprend le dessus, des moments de nostalgie, comme ça peut se passer lors d'une noce qui ne se passe pas tout à fait bien. C'est des rencontres, des engueulades, des fins de soirée qui partent en eau de boudin. 13 personnages et 13 personnalités de la vie quotidienne, ce à quoi tenait le metteur en scène. L'enjeu du spectacle c'était que tous les comédiens aient quelque chose à défendre, c'est-à-dire que souvent dans le théâtre amateur, il y a des rôles intéressants et puis il y a des petits rôles de rien du tout, où on s'ennuie. Et là l'idée c'était que les 13 participants aient vraiment quelque chose à jouer, vraiment. Merde, merde, merde ! Si à quoi tu veux me marier ? Si tu veux. Non. Je te plaît ? Non. Hop mal, pourquoi tu veux te marier avec moi ? Ça évitera l'érosion des sentiments, l'effritement de l'attirance et la déléguessence du désir. On gagne du temps, on s'épargne de la souffrance. C'est le secret d'une idée de couple sereine et sans rancœur. Chaque comédien s'est investi vraiment à 200% puisque moi j'ai essayé d'amener un peu mon expérience puisque je suis un vieux professionnel du théâtre et puis j'ai essayé d'amener chacun à donner le meilleur de lui-même. Pepsi, coca, mayo, ketchup, aventurier ou plutôt comme med ? Provence ou Paris ? Médicaments ? Carabine ? Noignade ? C'est la première et la dernière dans cette version et il y aura une deuxième représentation au Festival de Théâtre Amateur de Saint-Paul-les-Dax ce mois de janvier dans une nouvelle configuration. Plus de 10 000 personnes ont pu assister ce week-end au dernier round des quarts de finale du Quicksilver et Roxypro. Les demi-finales réuniront les premiers et seconds mondiaux dans chaque catégorie. Je vous propose de regarder les meilleures vagues du week-end. Les deux dernières et les deux dernières et les deux dernières. C'est parti ! 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 C'est parti !